Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer un cliché pris sous un ciel assez terne, très gris, et pour lui donner finalement une ambiance beaucoup plus dramatique, plus sombre, plus intéressante, je trouve. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment je procède de A à Z. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les corrections de l'objectif ont déjà été effectuées sur le boîtier, donc il n'y a pas besoin de les appliquer, mais il vaut toujours mieux quand même cocher supprimer l'aberration chromatique pour éviter des problèmes par la suite. On va d'abord appliquer des réglages de base. Alors, une des premières choses à faire, le fichier est très correctement exposé à droite, comme vous pouvez le voir ici, en fonction de l'histogramme. Donc ça, c'est très bien pour avoir une super qualité au niveau du grain de l'image. Vous voyez, il n'y a pas du tout de bruit. La photo a été prise à ISO 80, je vois. Et donc, je vais baisser l'exposition dans un premier temps. Et là, vous voyez déjà, regardez, si je fais un avant-après, du coup, vous voyez qu'il y a du bleu dans le ciel, et un bleu gris qui donne déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est un réglage très simple, mais qui, ici, dans ce cas-ci, donne déjà du cachet. Alors, je vais baisser l'exposition assez fort pour ensuite pouvoir révéler la lumière. Donc attention à ne pas tout de même boucher certaines zones, comme vous pouvez le voir ici, en bleu. Donc je vais revenir légèrement en arrière. Voilà. Et donc, m'assurer que les noirs ne soient pas complètement bouchés. Pour ça, je prends le curseur des noirs. Et je fais en sorte, voilà, de remonter le point noir pour éviter ce problème. Maintenant, on va d'abord redresser et recadrer l'image, puisque comme vous pouvez vous en apercevoir, l'horizon n'est pas droit. Donc je vais sur l'outil recadrage. Je maintiens la touche commande temporairement, qui active donc l'outil recadrage. Et je tire une ligne comme ceci, en suivant la ligne d'horizon. Je valide par entrée. Ok, ça c'est bon. Je ne vais pas recadrer plus serré, parce que c'est pas mal ici qu'on a donc un peu d'espace à droite de la diagonale du phare. Alors, comme vous pouvez le voir, l'image comporte de nombreux tâches capteurs. Elle a été prise à petite ouverture, donc à f13, avec un capteur probablement un peu trop sale. Et donc, je ne vais pas m'amuser à les enlever, parce que ce serait assez fastidieux. Donc, maintenant que j'ai fait un traitement global, au niveau balance des blancs, je ne vais pas intervenir trop, parce qu'en fait, j'aime bien cette ambiance un peu bleutée. Je vais aller dans ce sens-là, donc je ne vais pas intervenir dessus. Et donc, je vais travailler déjà de manière localisée sur la lumière. Alors, pour travailler sur la lumière, ce que je fais souvent, c'est de passer en noir et blanc. Donc, j'appuie sur V, pour ne pas être distrait par les éventuelles montées de saturation, etc., qui pourraient survenir. Donc là, je vais pouvoir vraiment évaluer la lumière, sans être distrait par autre chose. Donc, première chose que je vais faire, c'est dézoomer. Et je vais donc m'attaquer au ciel. Donc, je vais le rendre plus dramatique. Donc, je vais l'assombrir, qui est fréquemment utilisé dans ce type de photo. Alors, je n'ai pas besoin de faire spécifiquement une sélection de ciel. Les anciennes techniques, avec un dégradé linéaire, ici, fonctionneront très bien. C'est pour ça que j'ai dézoomé dans l'image, pour pouvoir tirer mes dégradés. Donc, j'appuie sur H pour les voir, en dehors de l'image. Technique que j'applique souvent, de créer un premier dégradé, comme ceci. Alors, si vous voulez éviter de devoir chaque fois le repositionner, il vous suffit de maintenir la touche Alt, ou Option Enfoncer, et du coup, votre zone de progressivité du dégradé reste en haut, en permanence. Donc, ici, je vais tirer jusqu'à l'horizon, et je vais baisser l'exposition. Voilà. Mais, comme vous pouvez vous en apercevoir, ça impacte un petit peu le phare. Donc, on va simplement soustraire l'objet, le sujet. On va voir si Lightroom détecte que le phare est le sujet. Donc, j'appuie sur O pour voir mon masque. Je survole la zone, et effectivement, il a détecté le phare. C'est une très bonne chose. Donc, maintenant, un avant-après, vous voyez que seul le ciel est assombri. Je reste en niveau de zoom, comme ceci réduit, et je vais donc dupliquer ce dégradé. Je clique ici, où il y a les trois petits points, et je fais dupliquer. Dupliquer, pourquoi ? Parce que je veux éventuellement appliquer un autre réglage et le positionner différemment. Et donc, maintenant, j'appuie sur H pour voir la zone de progressivité, et je peux la déplacer. Si je veux, par exemple, descendre plus bas pour assombrir plus le ciel. Voilà, donc là, ça me semble donner pas mal. J'ai bien soustrait le sujet. J'appuie sur H pour cacher. J'active, désactive. OK, ça n'a pas d'impact. Donc, ça, c'est bon. Donc, après avoir assombri le ciel, comme ceci, je vais dégager une zone de lumière sur l'horizon. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on a plusieurs solutions. La plus simple, c'est de créer une ellipse. Donc, dégrader radial. Voilà. J'appuie sur H pour voir mon ellipse. Je vais l'ajuster comme ceci, en mettant la pastille au niveau de la ligne d'horizon. Je vais un peu bien m'assurer que le contour progressif est sur 100. OK. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est augmenter l'exposition. Alors, attention de ne pas surexposer. Donc, comme vous pouvez le voir, quand du rouge apparaît, si vous avez coché, évidemment, ici, en haut, le petit triangle dans l'histogramme, s'il est entouré, ça va donc faire apparaître les zones surexposées. Donc, on va faire en sorte qu'aucune zone n'est cramée. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça a impacté le phare. Donc, il va également falloir soustraire le sujet. Voilà. Et instantanément, on a quelque chose déjà de plus sympa. Donc, on va les renommer. Ciel 1. Ciel 2. Et lumière horizon. Voilà. Alors, j'appuie sur Z pour revoir un peu plus en grand écran. OK. L'équilibre de luminosité me convient mieux. Donc, j'ai assombré le ciel, dégagé un point de lumière au niveau de l'horizon. Maintenant, on va travailler, donc, sur le phare et les rochers pour faire en sorte que la lumière de droite soit un peu plus marquée que celle à gauche. Comme ça, ça va créer plus de relief et de profondeur dans notre photo. Donc, pour ça, je vais tenter de sélectionner l'ensemble, ici, du rocher et du phare. On va tester avec une sélection d'objets. Donc, je clique sur sélection d'objets et je vais prendre l'outil pinceau. Voilà. Pour grossièrement délimiter la zone où je demande à Lightroom de tenter de sélectionner quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être super précis. C'est juste pour lui donner une indication grossière de la zone. Voilà. Là, il calcule. Et on va appuyer sur O. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Alors, il faudra peut-être peaufiner un peu les masques. Donc, on peut déjà soustraire le ciel puisque, comme on peut le voir ici, vous voyez qu'il y a du ciel qui a été pris en compte. Donc, pour ça, je viens ici sur le bouton soustraction et sélectionner le ciel. Et donc, logiquement, voilà. Ici, c'est déjà beaucoup mieux. Ici, je vois qu'il n'a pas pris en compte la partie droite du phare. Donc, on va la rajouter au pinceau. Donc, on clique sur Ajouter, cette fois, au pinceau. Et on va cocher Masquage automatique qui, en théorie, donc détecte les bords. Alors, je vais le mettre un peu plus grand. Alors, je prends un pinceau de taille moyenne et voilà. Alors, ici, on voit qu'il a pris un peu la mer. Donc, on va soustraire la mer. Alors, je vais tenter quelque chose. Donc, je vous mets. Je dézoome. Je voudrais soustraire la mer. Mais la mer, il n'y a pas une option de soustraire la mer ou l'avant-plan puisqu'il va considérer que le phare fait partie de l'avant-plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va inverser l'image. Donc, je mets dans Photo, Inversion verticale. Hop ! Et là, je vais tenter une sélection de ciel. Juste pour voir s'il y arrive. Et comme vous pouvez le voir, il a sélectionné l'eau ainsi que le ciel en bas cette fois. Du coup, ça me porte à tenter l'inverse. Donc, de réinitialiser la rotation. Donc, je refais une inversion verticale. Je vais jeter ce masque et tenter une sélection de ciel. Peut-être que... Non, vous voyez, quand je fais une sélection de ciel à l'endroit, il ne comprend pas le reflet. Étrange comportement, mais c'est comme ça. Donc, on va simplement revenir en arrière dans l'historique. Donc, je vais refaire la dernière opération, mais cette fois en soustraction. Donc, je veux qu'il enlève la mer de ce masque de mon sujet. Soustraction. Mais avant, je dois l'inverser. Je vais donc dans Photo, Inversion verticale. Hop ! Soustraire le ciel. Et boum ! Vous avez vu ? Regardez. Avant, après. Maintenant, je vais redresser mon image. Photo, Réinversion verticale. Le masque reste bon. Alors, attention. Vous voyez qu'ici, il y a un petit point rouge qui veut dire qu'en fait, maintenant, il faudrait mettre à jour les masques puisqu'il y a eu une rotation de l'image, etc. Donc, normalement, l'intelligence artificielle doit recalculer le masque. Mais si vous faites mettre à jour, ce qui va se passer, c'est que du coup, comme je viens de le faire, voilà, votre réglage disparaît parce qu'il recalcule sur base de la photo qui est à l'endroit. Donc, quand vous utilisez cette petite astuce que je vous ai montrée d'inverser la photo pour pouvoir sélectionner, par exemple, un reflet, eh bien, il ne faut surtout pas actualiser le masque. Donc, ne surtout pas cliquer ici sur mettre à jour. Voilà. Maintenant, je peux refaire une sélection de ciel normale pour qu'il soustrait correctement le vrai ciel et non le reflet. En revenant en arrière, j'ai annulé mon coup de pinceau. Ça n'est point grave. On va vite le refaire en deux temps, trois mouvements. Voilà. Vous voyez le fait d'avoir coché masquage automatique m'empêche de déborder. Ici, il reste encore une petite zone de mer qui a été mal prise en compte. Donc, je vais soustraire au pinceau. Voilà. Cette zone ici. Masquage automatique bien coché pour éviter, en théorie, de déborder. Voilà. Et voilà que mon masque, d'ailleurs, quand j'y suis à ce niveau de zoom, j'en profite pour encore peaufiner un petit peu. Voilà. Le masque semble pas mal. Alors, ça prend effectivement un peu de temps de peaufiner son masque, mais ensuite, ça vous permettra de travailler plus précisément. Donc, ici, on a notre rocher plus phare. Et donc, je vous rappelle que jusqu'à présent, je n'ai effectué aucun réglage, je n'ai fait que définir le masque. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais augmenter l'exposition. Je vais faire ce qu'on appelle du dodge and burn. Donc, je vais éclaircir certaines zones, en assombrir d'autres. Et donc, je vais commencer par du dodge. Donc, voilà, je pousse l'expo. Je peux pousser un peu les blancs. Attention de ne pas cramer le phare. Voilà. Mais donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, ça s'applique partout. Maintenant, ce que je vais faire, après avoir fait tout ça, c'est une intersection au pinceau. C'est-à-dire que maintenant, je clique sur Alt, soit sur le bouton Ajouter, soit sur le bouton Soustraction. C'est pareil. Je fais une intersection au pinceau. Et donc, dès que maintenant, je vais placer un coup de pinceau, vous allez voir que tout va disparaître, tout le réglage va disparaître et n'apparaîtra que dans la zone où je pars, mais uniquement dans cette zone qui apparaît ici en vert. Donc, ça révitera que je déborde sur la mer ou sur le ciel, etc. Donc, on va par exemple commencer ici. Voilà. Vous voyez mon premier coup de pinceau. Alors, je vous conseille d'adapter le curseur débit, ne pas le mettre à 100%. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez pouvoir doser. C'est-à-dire, il y a des endroits où vous allez mettre plus de lumière, donc l'intensité de l'exposition qu'on a montée de plus à 1 et d'autres endroits où on appliquera un peu moins de luminosité. Si vous mettez le débit à 100, il applique uniformément donc le réglage. Je viens travailler un petit peu ici. Voilà. Alors, vous pouvez toujours faire un avant-après pour voir ce que on fait. Voilà. Je vais ici éclairer un peu la face droite du phare, vous voyez, avant-après. Ici, par exemple, un peu comme si la lumière frappait la crête du rocher. Donc, soyez logique, dans ce travail de Dodge & Burn, respecter la lumière naturelle. Voilà. Donc, j'appuie sur O, vous voyez le masque. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai laissé masquage automatique. Et du coup, il n'applique pas mon réglage de lumière de manière uniforme. Donc, je vais annuler, je vais jeter mon pinceau et recommencer. Donc, Alt-Click, intersection avec le pinceau. Je m'assure d'avoir un contour progressif à 100 et un débit à style 40 en fonction de la vitesse où vous voulez que le réglage s'applique en fonction de vos coups de pinceau. Donc, on y va cette fois. Voilà. Si j'appuie sur O, vous voyez que maintenant, je n'ai plus le masquage automatique qui vient contrarier mes coups de pinceau. OK. Un petit avant après. Vous voyez comme ça qu'on va pouvoir mettre en valeur certaines parties de l'image. Donc, ici, je vais insister, par exemple, sur la partie droite du phare. Voilà. Ici, également. Voilà. respecter donc, comme je vous l'ai dit, la logique de lumière de l'image. Donc, si la lumière vient de la droite, ne plaignez que sur les zones qui sont susceptibles d'être atteintes par cette lumière. Avant, après. Donc, vous voyez, parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais je peux vous assurer qu'en faisant un avant-après, vous voyez la mise en évidence de la lumière. Si je vais mettre un peu le chemin en valeur, donc, en essayant de rester le plus possible à gauche du chemin, voilà. Et bien entendu, si vous trouvez que l'effet n'est pas assez prononcé, vous pouvez ajuster les réglages. Regardez, là, je vais exagérer, mais vous voyez que vous pouvez, comme ceci, aller beaucoup plus loin en ajustant les réglages. Donc, peut-être ici, ce que je vais faire, c'est augmenter les blancs. Voilà. Là, c'est pas mal. je vais accentuer un peu plus ici le contour. J'agrandis mon pinceau en appuyant sur les touches virgule et point virgule du clavier. OK, voilà, donc une première passe de Dodge. Et maintenant, on va faire l'inverse. Déjà, je vais renommer mon masque pour dire que c'est du Dodge. Et maintenant, la même chose, mais j'ai besoin du même masque mais en assombrissement. Donc, comme pour assombrir, je dois faire un autre réglage, je ne peux pas travailler directement sur le même masque. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce masque, rocher, phare, Dodge, donc trois petits points, dupliquer, et cette fois, on va le renommer, vous l'avez compris, pas en Dodge, mais en Burn. Burn consiste donc à assombrir certaines zones. Donc, évidemment, ici, le réglage n'est plus adapté ni les zones du pinceau. L'intersection avec le pinceau n'est plus correcte. Donc, je la supprime. Et évidemment, mon réglage ici, il doit aller vers de l'assombrissement. Donc, on va aller par exemple, voilà, sur quelque chose comme ça, moins 0,70. Et donc, maintenant, idem, on retene une intersection au pinceau, puisque ce ne sont pas les mêmes zones qui doivent être impactées. Ce sont les zones opposées à la lumière. Donc, par exemple, ici, voilà. Et donc, vous voyez, je vais maintenant peindre sur les zones qui sont à l'opposé de la lumière. Par exemple, ici, l'arrière du pont, voilà, qui est censé être plus sombre. Je vous montre, regardez, avant, après. Voilà. Alors, par exemple, ici, le muret, il est à l'opposé. Donc, en théorie, il doit être plus sombre. Voilà, ça va ajouter du relief. Alors, je vais zoomer un petit peu dans mon image. Ici, je vais un peu assombrir la partie gauche du phare, ce qui va lui donner plus de volume. Ici, je ne vais pas trop assombrir parce que je veux quand même que le phare garde une certaine présence au niveau des étagnes. On va faire un petit avant après. Voilà. Et donc, on peut faire comme ceci, des allers-retours entre le calque de Dodge et Burn. Donc, il faudra bien penser à chaque fois à sélectionner le bon masque. Donc, ici, c'est le pinceau qui est en intersection. Donc, pour savoir c'est lequel, vous pouvez vous fier à l'icône. Vous voyez, ça, c'est l'icône qui symbolise l'intersection, le carré avec un rond et vous voyez qu'il n'y a plus qu'un camembert qui est plus clair. Donc là, je réinterviens, par exemple, sur mon Dodge et je viens appliquer un peu plus de lumière pour obtenir un meilleur contraste. Je travaille sur, ici, la ligne courbe du pont pour souligner son caractère graphique. Voilà. Là, je pense qu'on est déjà pas mal et je vous rappelle que jusqu'à présent, je n'ai jamais regardé encore la colorimétrie de mon image. Je ne me préoccupe que de l'impact de la lumière. Donc maintenant, ça va être la surprise. On appuie sur V et honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Je me rends compte, du coup, ici, c'est devenu un peu plus blueté. Ici, j'ai un peu exagéré au niveau du Dodge & Burn. Donc, au niveau du Dodge, regardez, voilà, vous voyez, il y a trop de lumière. Ici, ça ne fait pas naturel. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je reviens sur le pinceau et je vais le passer en mode Alt. Donc, je zoome, Alt, le pinceau devient un petit moins. Alors, attention, quand vous passez en mode Alt, regardez bien, les réglages ici, ils changent. Ils ne sont pas les mains. Donc, il faut d'abord aussi régler le débit à 40, par exemple, parce que sinon, en fait, ça va effacer tout d'un coup, ça va faire bizarre. Alt, j'agrandis mon pinceau à l'aide de la touche point virgule. Donc, il faut maintenir la touche Alt tout en appuyant sur la touche point virgule. Et voilà, ici, je viens un petit peu diminuer ça. On va voir avant, après. Peut-être qu'ici aussi, j'ai été un peu trop fort. Voilà qui me semble déjà mieux. J'appuie sur V pour revisualiser un peu la lumière. Donc, ici, on a toujours une zone de lumière qui est un peu trop forte dans mon goût. Je vais appuyer sur Y pour voir dans le fichier original. Mais effectivement, ici, c'était plus clair. Donc, c'est logique par rapport à l'original Y pour revenir sur mon fichier. Et donc, maintenant, je vais passer en couleurs. Alors, je trouve qu'il y a une montée de bleu sur le fard qui ne me plaît pas particulièrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon fard. Donc, sélection du sujet. Je vous rappelle que sélection du sujet détectait le fard. Voilà. Sauf que malheureusement, il ne prend pas le bout. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer ? C'est de faire une sélection d'objet ? Hop. Objet. Et je vais prendre l'icône de sélection rectangulaire, ici. Voilà. Pour tracer carrément un rectangle autour du fard. Hop. J'appuie sur haut et vous voyez qu'on a un meilleur masque qu'avec sélection du sujet. Comme on peut le voir, le masque n'est cependant pas parfait. Donc, je risque de désaturer des zones du ciel si je veux désaturer juste le bleu dans les zones de lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est à nouveau faire une intersection au pinceau. Comme ça, il n'y a que où je vais peindre dans cette zone verte qui sera donc impactée par mon réglage. Donc, j'appuie sur haut et donc, je vais venir ici sur saturation. Donc là, je vais le faire à fond juste pour que vous voyez l'effet. Mais après, je vais venir donc l'appliquer moins fort. Donc, regardez, voilà. Voilà, vous voyez ici l'effet donc ne s'applique que où je parle avec un risque limité de débordement puisque je vous rappelle que j'ai protégé l'ensemble avec un masque au préalable avant de faire mon intersection. Voilà, peut-être un peu ici aussi. Donc là, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait très fort juste pour que vous visualisiez bien l'effet. Maintenant, je vais revenir sur des valeurs plus cohérentes. Voilà, quelque chose comme ça. Moins 30, moins 40. On va faire un avant, après. Alors, en même temps que je survole, je surveille, je survole, je surveille. Ici, les valeurs en LAB. Donc, vous voyez, il y a mon plus. En fait, je suis en couche A. Donc, regardez ici en haut à droite. En A, je suis à moins quelque chose. Donc, quand c'est en négatif, ça veut dire que ça tire plus vers la couleur froide. Je vous rappelle que l'axe A va du vert au magenta et l'axe B va du bleu au jaune. Donc, si je veux que ce soit parfaitement neutre, ça devrait être zéro. Donc, ça veut dire que je dois ajouter la couleur complémentaire au vert puisqu'on voit que ça tire un peu vers le vert. Eh bien, c'est le magenta. Donc, je vais venir ici sur le curseur nuance qui représente le même équilibre vers magenta comme vous pouvez le voir. Et donc, regardez, voilà. Si maintenant, je resurvole la zone, vous voyez que je suis à 0,4. Donc, j'ai désaturé le bleu et neutralisé par la même occasion toute dominante qu'il pouvait avoir. en l'occurrence, ici, il y avait une petite dominante très légèrement en vert. Voilà. Alors, maintenant, au niveau finition, je vais créer une petite lumière diffuse sur l'horizon. Donc, d'abord, je vais renommer ici mon masque. Donc, des sats phares. Voilà. je vais créer une ellipse pour créer une lumière diffuse technique que j'ai déjà utilisée dans un précédent tuto. Donc, bien mettre le contour progressif à 100. Voilà. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est baisser le niveau des noirs, donc aller vers la droite pour, voilà, vous voyez, ça crée une espèce de diffusion de la lumière que je peux accentuer encore avec un peu de clarté négative et éventuellement de la correction du voile mais négative. Voilà, vous voyez, ça simule un peu un effet brumeux avant, après. Ça donne une petite touche supplémentaire à l'image. Alors, évidemment, ça ne doit pas normalement impacter le phare, donc, vous l'avez compris, on va soustraire l'objet en traçant donc une zone autour du phare. Voilà. Et donc, vous voyez, ma lumière diffuse n'impacte plus que légèrement le phare, ce qui est plus naturel. Vous voyez mon masque, j'appuie sur H pour enlever les pastilles et voilà qui me plaît déjà mieux. Alors, au niveau visuel, je dézoome souvent dans l'image et je m'aperçois qu'il y a des choses qui me dérangent un petit peu, hormis, bien entendu, les tâches capteurs et divers trucs. Donc, je vais éliminer un petit peu tout ce qui distrait. Donc, par exemple, ici, moi, ce rocher en bas de l'écran, pour moi, c'est une zone de distraction. Donc, on n'est pas obligé d'effacer l'élément mais on peut le noyer en l'assombrissant. Donc, pour ça, je vais d'abord ici renommer mon masque. Donc, lueur diffuse, créer un nouveau masque et là, je vais travailler au pinceau sans faire de sélection. Donc, bien m'assurer qu'il n'y ait pas le masquage automatique de cocher et le débit, je vais y aller à fond. Je zoom dans cette zone de l'image, commande plus plus, hop, voilà, j'appuie sur O pour voir où je peins. Voilà, nul besoin d'être précis puisque ce qu'on va faire c'est baisser les hautes lumières et les blancs. Donc, ça ne va pas impacter les ombres qui sont autour. Voilà, et si ce n'est pas assez, vous avez toujours le curseur quantité qui permet encore d'aller plus loin dans le réglage. Donc, je vais aller, voilà, à droite. Parce que si j'avais fait un assombrissement, eh bien, la zone partout où j'aurais dépassé, voilà, je le fais, vous voyez, j'aurais eu besoin d'être beaucoup plus précis. Ici, en intervenant donc que sur les hautes lumières et sur les blancs, j'ai nivelé, en fait, la densité lumineuse des deux zones continues. Alors, je dézoome, du coup, ça attire un peu moins l'attention. L'écume ici à gauche, pour moi, distrait également. Donc, ça, je vais effacer. Donc, ça, je vais travailler avec l'outil ici, correcteur. On va prendre le nouveau, celui avec remplissage intelligent. Et donc, je viens peindre ici. J'appuie sur H pour voir. Alors, si ça ne marche pas avec celui-là, je vais prendre le second outil, lancer un outil correcteur. Et parfois, fonctionne mieux, ça dépend un petit peu des cas. voilà. Alors, évitez de laisser les trucs en bordure d'image. Bon, allez, j'en profite pour effacer l'attache de capteur au passage. Voilà. En fait, en faisant ça, c'est que j'essaye de rediriger le poids visuel de l'image vers la droite. Ça ne m'intéresse pas qu'on vienne regarder, en fait, ces zones de l'image. Ce que je veux, c'est qu'on regarde la lumière qui vient traper le farf. Quand on passe, par exemple, du bas gauche de l'image, la composition est bonne. Ça part en S et ça aboutit vers la lumière. Bon, vu que j'ai l'outil correcteur en main, j'applique vite fait quelques corrections sommaires à ces petites tâches qui sont quand même vraiment perturbantes pour la qualité de l'image. Je vous montre un avant-après, avant-après. Vous voyez, less is more comme bien souvent. Une petite tâche capteur encore ici. Moralité, n'oubliez pas, avant d'aller shooter, c'est de nettoyer votre capteur. On repasse en couleur, V, et voilà qu'il y a déjà pour moi beaucoup plus de mood, comme on dit, donc d'ambiance. Donc maintenant qu'on a fini la plupart des réglages, on peut appliquer un peu color grading pour unifier la teinte. Donc pour ça, on va retravailler globalement. Donc je vais sur l'onglet color grading et je vais travailler donc sur les ondes. Donc, curseur des ombres, je vais aller plus vers du bleu. Voilà. Vous voyez, et je ne sais pas si mes hautes lumières, je vais leur rajouter la couleur complémentaire ou pas. Vous voyez, ça donne une teinte un peu jaune à simuler. Donc non, je vais garder cette ambiance bleue, bleutée, juste dans les ombres qui me plaît assez bien. Donc je vous montre avant-après le color grading. Avant, après. Alors, je peux baisser un rien la saturation. Voilà. Qui me plaît pas mal, je vous fais un avant-après, avant-après. Donc on a quelque chose de plus unifié globalement. Le color grading sert comme couche de finition pour appliquer un look à l'image. Alors, un petit vignettage, mais en protégeant bien les hautes lumières parce que je ne veux pas ici que ma lumière diffuse soit impactée. Donc, vous avez vu, voilà, en protégeant les hautes lumières du vignettage, le vignettage ne s'applique pas aux zones de haute lumière de l'image. Alors, on vérifie l'histogramme. OK, ça, ça semble correct. Voilà qui me semble pas mal. Alors, on va ajouter de la netteté donc uniquement au phare. Alors, pourquoi je n'applique pas de la netteté à l'ensemble ? Tout simplement parce que ça va faire monter le niveau de bruit. Je vous montre si je zoome dans l'image. Regardez, si je augmente la netteté, vous voyez que ici, ça introduit du bruit dans les zones lisses. Bon, il y a le curseur masquage, on est d'accord, mais du coup, ça ne va pas s'appliquer uniformément sur le pont. Vous voyez ? Donc, si maintenant, je veux que ça s'applique uniformément là-dessus mais pas sur le reste, à ce moment-là, je préfère travailler donc avec un masque. je clique ici, je vais dupliquer mon masque de rocher plus phare, peu importe si c'est le burn ou dodge puisque de toute façon, on va réinitialiser les réglages. Donc, dupliquer, hop, voilà, on va le renommer correctement, donc ici, c'est netteté, hop, me rend dingue ce curseur agrandi. OK. Et donc là, évidemment, je clique sur réinitialiser puisque je ne veux pas les réglages de ce que j'ai copié, en fait, je ne veux pas du burn mais je veux juste ici dans détail plus de netteté. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est je vais supprimer l'intersection aussi, ne pas oublier de supprimer le pinceau d'intersection puisque sinon, le réglage ne va pas s'appliquer uniformément. Donc, j'appuie sur O pour vérifier que tout est bien en vert. OK, c'est bon. Et donc, soit je travaille avec le curseur netteté, soit je peux essayer avec texture comme ce sont quand même des fins détails. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'augmente à fond juste pour que vous voyez bien l'effet. Donc ici, ça semble donner pas mal avec une vingtaine de pixels. Donc, je vais me mettre à 100% pour évaluer plus correctement. Voilà. Donc, avant, après. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est assez naturel. Vous voyez, sans... Évidemment, vous pouvez le combiner avec la netteté, bien entendu. Donc ici, je vais appuyer sur Alt. Donc, la texture agit plus sur les micro-contrastes, les tout fins détails. La netteté agit de manière un peu plus grossière. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Et donc, voilà, vous voyez que j'ai ajouté de la netteté, mais vu que tout le reste de l'image est masqué, eh bien, il n'y a aucun bruit dans l'eau ou dans le sel. Je vérifie mon histogramme à gauche et à droite et on est nickel. On dézoome. Alors, dézoomer dans l'image est quelque chose de très utile pour évaluer aussi les vignettages, etc. parce qu'on perçoit mieux du coup, si on a été trop loin ou pas. Donc là, inutile de passer uniquement en noir et blanc parce que le color grading reste appliqué malgré le passage en noir et blanc. Donc ici, je trouve que le haut maintenant est trop sombre, en fait. C'est lié à l'accroissement d'assombrissement du vignettage en plus des dégradés. Donc, il suffit de revenir un peu en arrière sur ciel. Donc, on va voir ce que ça donne si je désactive. Voilà, c'est celui-là. Donc, il suffit de revenir sur le réglage où j'avais baissé quand même assez fort. Je vous rappelle de moins 4. Et donc, regardez, je vais, voilà, faire quelque chose de plus équilibré. Voilà. vous voyez, c'est important de zoomer, dézoomer. Pensez aussi à changer le fond en faisant un clic droit. Donc, vous pouvez changer la couleur du fond pour voir typiquement sur un fond blanc et un fond noir. Donc, sur le fond blanc, vous allez avoir tendance à percevoir votre photo plus sombre. Et donc, si vous voyez que c'est trop sombre, vous devez intervenir. Donc là, ça me semble correct. Et si vous regardez sur un fond noir, par contre, là, elle va vous paraître plus claire. l'idéal étant de travailler, évidemment, sur un gris moyen qui est le plus neutre. Donc, voilà. Hormis donc les tâches capteurs, l'essentiel du travail est fait sur cette photo. On va faire un petit avant-après pour voir d'où on est parti. Donc, pour ça, on fait Alt-X en étant en développement. Avant, après. Avant, après. Vous voyez, on va récapituler rapidement toutes les étapes. Après avoir assombri, après avoir assombri globalement l'image, j'ai travaillé directement de manière localisée. Donc, en intervenant d'abord avec un premier dégradé sur le ciel pour assombrir. Un deuxième, pour avoir un deuxième niveau de contrôle. Parfois, je vais même jusqu'à 3. Ensuite, une fois que j'ai assombri le ciel, en général, j'essaye d'éclaircir la ligne d'horizon parce que, idéalement, dans votre photo, il doit avoir un point de lumière qui attire l'œil. Voilà. Auquel j'ai évidemment soustrait le phare pour qu'il ne soit pas trop impacté. Ensuite, j'ai travaillé en dodge and burn pour donner plus de relief au niveau du phare. Donc, le dodge and burn éclaircissement, obscurcissement de certaines zones. Ensuite, j'ai un peu désaturé le phare que je trouvais un peu trop bleuté. J'ai ajouté un effet de lumière diffuse. Donc, ça, c'est les effets de finition. Nettoyage de l'image pour enlever les zones qui attirent le regard inutilement. Et enfin, netteté uniquement sur le phare. On passe en plein écran. Et voilà donc qui clôture ce post-traitement de A à Z dans Lightroom. Vous avez bien entendu accès au fichier source de mon ami Thierry. Si vous souhaitez vous entraîner sur la photo également. Si ils rejoignent mes programmes de formation vous intéressent, il y a deux ouvertures par an, en septembre et en avril. Donc, si vous souhaitez rejoindre une de ces sessions, je vous ai mis le lien en description. Si vous souhaitez recevoir le programme de ces formations ainsi que les conditions, je vous invite à renseigner votre email dans le formulaire sur mon site que vous voyez actuellement à l'écran. Le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, si vous souhaitez supporter mon travail, vous pouvez également le faire en achetant votre matériel photo chez IPLN.fr ce qui me permet de toucher une petite commission. Pour vous, ça ne fait aucune différence au niveau des prix. N'oubliez pas de mettre alors le code créateur Olivier lors de votre commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'arrive très prochainement avec les tutos débutants également. Je vous remercie de votre fidélité et vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom Photoshop et photographie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada